En fait, la conférence régionale africaine sur le cancer est un concept qui avait été pensé depuis très longtemps lorsque j'étais personnellement le président de l'organisation africaine pour la recherche et l'enseignement sur le cancer aortique. A l'époque, nous avions pensé que se voir tous les deux ans, c'était très peu. Lorsqu'on connaît les difficultés de communication en Afrique, les difficultés d'échange et nous avions pensé qu'il fallait créer une rencontre intermédiaire entre la grande conférence biennale, dont la prochaine DER se tiendra à Dakar en novembre 2023, entre deux conférences qu'il fallait faire une petite conférence. Nous avons commencé par les pays qu'on appelle les PALOP, c'est-à-dire les pays parlant partiellement ou entièrement la langue portugaise, avec une réunion qui s'est tenue en Angola et une autre réunion qui s'est tenue au Cap-Vert à Praia. Mais c'est la première fois que le concept a été mis en œuvre ici au Sénégal, avec donc des participants qui sont venus de plusieurs groupes. Le premier groupe, c'est l'Organisation africaine pour la recherche et l'enseignement sur le cancer qu'on appelle OAREK, ou African Organization for Research and 20 in Cancer. Le second groupe est le groupe appelé MATCAP, c'est un groupe de recherche sur les cancers de la prostate, que le groupe de chercheurs d'Afrique, d'Amérique et d'autres parties du monde, particulièrement des Caraïbes. Nous avons aussi des anciens boursiers de l'Université de Chicago qui ont participé dans une initiative que nous avons appelée pendant nos congrès de l'Avortique, de l'African Cancer Leadership Institute, ACLI. L'Université de Chicago Global Health fait part aussi de cette rencontre, mais naturellement, nous avons des institutions nationales qui ont sponsorisé la rencontre, dont le campus franco-sénégalais, l'Université du Sine-Salum et la Gibraya Magnias, mais aussi les ministères de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, et le ministère de la santé. Les recherches sont très actives et dynamiques, il y en a dans tous les coins d'Afrique et malheureusement les équipes de chercheurs ne se connaissent pas toujours et ne collaborent pas comme il faut. Nous avons beaucoup d'organisations qui travaillent dans ce domaine, c'est la raison pour laquelle nous avons invité nos amis d'AfriHealth qui est l'Africa Forum for Research and Education in Health, qui est venu pour que nous puissions voir avec AfriHealth comment partager des projets communs. Nous avons aussi une structure qu'on appelle, que la voiture dont j'ai parlé, mais nous avons beaucoup de projets dans tous les domaines du cancer, que ce soit le cancer de la femme, particulièrement le cancer du sein, le cancer du corps de l'utérus, mais aussi le cancer des enfants, le cancer de la prostate. Mais nous cherchons maintenant à interconnecter ces réseaux afin que plus fort nous puissions développer, en tout cas mobiliser le plus grand nombre de ressources, les ressources plus importantes pour faire ce travail-là. Sur le plan général, le cancer s'améliore. Il y a à peu près 15-20 ans, on avait de gros problèmes en termes d'éducation, de formation dans le domaine du cancer, des projets de recherche, où à l'époque, beaucoup de nos partenaires qui venaient du dehors venaient juste prendre des prélèvements et partir, mais ne laissaient rien sur le tapis, sur le terrain. Et nous avons dit qu'il faut développer des partenariats qui permettent de développer des capacités ici. Et je pense que c'est en train de se faire dans toute l'Afrique. Nous avons des infrastructures, des hôpitaux nouveaux qui ont été ouverts. Nous avons investi dans les équipements antiques pour le traitement du cancer, dont la radiothérapie, qui est quand même quelque chose de fondamental, et surtout la radiothérapie moderne, avec une formation au Sénégal, à l'UQAD, qui a permis de diplômer la première série il y a à peu près un an, un an et demi, et qui continue. Mais nous avons aussi le projet de la construction du Centre national d'oncologie à Diamniadio, dont le docteur général est déjà nommé. Et je pense qu'il permettra non seulement de prendre en charge, en termes de référence, l'essentiel des cas de cancer qui ont besoin de traitement et que nous n'aurons plus besoin de prendre l'avion pour partir, mais aussi, dans le cadre de la structuration de la puise en charge, faire des pôles régionaux. Un pôle au nord, un pôle à l'est, un pôle au centre, un pôle au sud permettant aux personnes d'être soignées sans faire de très grandes distances. Le cancer ne connaît pas de sexe, ne connaît pas de genre. Si on ne prend en charge que les cancers féminins, sans prendre en charge les cancers de l'enfant, sans prendre les cancers de l'homme, particulièrement le cancer de la prostate, mais aussi le cancer qui touche les deux genres en même temps, les cancers du poumon, les cancers du foie, les cancers colorectaux et les cancers du sang, si on ne le fait pas, malheureusement, ce n'est pas la famille qui est traitée. Parce que lorsqu'un seul membre de la famille a un cancer, c'est toute la famille qui est malade. Et lorsqu'il s'agit d'un enfant, c'est encore pur, parce que même les grands-parents, tout le monde est impliqué dans la puissance en charge d'un cancer d'un enfant. C'est pour ça que j'appelle d'ailleurs à l'organisation, après Octobre Rose, au mois d'octobre, de novembre bleu. Parce que le bleu, le ruban bleu, caractérise deux cancers. Pas seulement le cancer de la prostate, mais aussi le cancer colorectal. Le cancer du colon et du rectum est très fréquent. Donc on ne s'arrête pas seulement à parler d'Octobre Rose. Et je pense que les structures, les associations, les ligues qui travaillent dans le domaine du plaidoyer pourront le faire cette année. Mais si tel n'était pas le cas, je pense que nous serions aussi obligés de prendre des initiatives comme celles que nous venons de prendre, pour que ce mouvement de novembre bleu démarre effectivement au Sénégal. Oui, j'entends souvent dire que l'État n'aimait pas souvent de l'argent dans les recherches, mais l'État n'a pas à mettre de l'argent sur la recherche. L'État doit mettre de l'argent sur les infrastructures de recherche. Ces infrastructures créées par l'État permettent aux équipes de s'y installer, et maintenant d'aller chercher les fonds compétitifs. Il y a beaucoup d'argent au plan international pour financer la recherche. Et maintenant c'est ce qu'il faut aller chercher. Mais aucun État, particulièrement nos États ici, ne pourront faire face à toute la recherche. Mais l'État a l'obligation de mettre en place des infrastructures. Ce qui s'est fait au niveau des établissements d'enseignement supérieur, les universités particulièrement. Mais ce qu'on voit, c'est dans les instituts nationaux. Nous avons des instituts de recherche, nous avons l'IRD qui est là avec beaucoup de partenaires. Nous avons l'Institut Pasteur qui est un très grand centre de recherche. Nous avons aussi l'ISRA, l'ITEA, tout ça. Il faut que nous arrivions à faire que toutes nos infrastructures de recherche soient mises en commun. Nous avons l'ISRA, 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 l'ISRA.